Inauguré le 18 mai 2022 par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétchakoutès, et érigé par la communauté urbaine au lieu dit rond-point des services du Premier ministre, le monument Le Patriot Sauveau public dès ce samedi 4 juin 2022. Pour avoir accès à ce joyau architectural, il faut se munir d'un ticket, les prix aussi entre 220 000 francs CFA, une contribution qui permet de supporter en partie les charges liées à l'édifice. Ouvert de 6h30 à 18h30 de lundi à vendredi et de 6h30 à 20h de samedi à dimanche, cet édifice fait la fierté des Camerounais. C'est un très beau joyau architectural que l'État met à la disposition des citoyens que nous sommes. Mais déjà, il faut tirer un coup de chapeau à ceux qui ont pensé de l'initiative. Je tire un grand coup de chapeau à M. le maire de la ville de Yaoundé pour cet exploit. Je pense que, comme je l'ai toujours dit, l'humilité a toujours précédé la gloire. Si nous sommes ici, c'est pour copier le bon exemple. C'est vraiment beau ici. Ça prouve qu'il y a tellement de belles choses dans notre pays. Notre beau pays, le Cameroun, j'ai tellement adoré. L'eau, la vie, tout ça, la nature. Tout est beau. C'est vraiment magnifique. J'adore. Un exemple à suivre dans les autres régions du Cameroun. Je demande qu'on se dit d'en multiplier. Pas seulement à Yaoundé, mais dans l'arrière du pays aussi. À Bafoussam, à Garoua, à Bertouin, un peu partout. Ou même dans les départements, pourquoi pas. Je ne prétends pas aller dupliquer ça à Nganha, mais je propose ou alors je vous promets une surprise. On rappelle, le monument Le Pacriot a été conçu par le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messie, à Tangana.